Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante, comment devenir auxiliaire de puriculture ? Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Estelle, auxiliaire de puriculture, maintenant formatrice et fondatrice de la prépa en ligne La Classe des AP. Je vous accompagne dans la réussite de votre projet pour devenir auxiliaire de puriculture. Les choses ont pas mal changé depuis ces années. Avant, nous avions un concours pour devenir auxiliaire de puriculture. Il a été supprimé depuis plus d'un an et demi. Maintenant, la sélection se fait sur dossier, mais la concurrence est toujours aussi grande, et sur un entretien de motivation, un oral avec un jury. Pour le dossier, vous devez remplir un dossier avec des informations d'inscription classiques, un dossier administratif, mais aussi un dossier sur lequel vous allez être jugé et sélectionné. Ce dossier se compose d'une lettre de motivation, d'un CV et d'une rédaction. La rédaction doit être soit sur une situation professionnelle en lien avec le métier d'auxiliaire de puriculture, soit sur une situation personnelle en lien avec le métier d'auxiliaire de puriculture, soit parler de votre projet professionnel. La plupart des écoles vous laissent libre le choix du document à proposer dans votre dossier, et certaines écoles imposent un choix de document. Donc, soyez vraiment attentifs à ce choix-là pour respecter les critères des écoles. Tout l'enjeu va être de fournir des documents qui correspondent aux attentes du juré et des écoles. Le CV et la lettre de motivation doivent être spécifiques au métier, même si vous n'avez pas d'expérience. La rédaction, ça reste le document que vous appréhendez le plus. Il est vrai qu'il faut une construction bien spécifique et une façon de rédiger qui correspond vraiment aux attendus de la formation. L'objectif de ce document est de relater une situation personnelle ou professionnelle vécue en analysant ce qui s'est passé. L'analyse, c'est un vrai travail. Il ne suffit pas juste de donner son impression et son avis. Il faut faire une vraie analyse constructive. L'objectif de ces documents, ça va être de démontrer votre motivation, vos compétences, votre détermination, vos qualités, votre expertise, votre bon sens, votre intelligence, votre personnalité. On va lire pas mal de choses dans ces documents. Si vous passez cette épreuve de sélection des dossiers, vous allez être entendu à l'oral. Donc, à l'oral, vous allez être reçu par des membres du jury. J'ai fait énormément de vidéos à ce sujet. Je vous laisserai les consulter dans ma playlist sur la préparation à l'oral. Tout l'enjeu va être maintenant d'être sélectionné. Dans l'oral, il y a plusieurs parties. Il y a la première partie, c'est la présentation, votre présentation que vous devez faire seul, puis place aux questions de jury, des questions bien entendu spécifiques à votre dossier, à l'école et au métier d'auxiliaire de puriculture, avec éventuellement des questions de mise en situation. Pour résumer, pour devenir auxiliaire de puriculture cette année, il vous suffit d'avoir 17 ans. Aucune condition de diplôme n'est requise. Il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a aucune condition d'expérience n'est requise, que ce soit professionnel ou en stage. Il vous suffit ensuite de présenter votre dossier et de préparer l'oral. Si votre dossier a été sélectionné, la concurrence est grande. C'est un métier qui est très prisé, qui a une belle plus-value, qui intéresse beaucoup de monde. Il y a donc peu de place. Si vous avez envie de vous faire accompagner, nous avons une école, une prépa en ligne, qui vous aide dans la réussite de votre projet de A à Z. On vous prépare dans toute l'inscription aux écoles, dans la rédaction de tous vos documents, que ce soit dans le fond et dans la forme. Vous êtes coaché par des professionnels et des experts dans leur domaine, par mail, par téléphone, par WhatsApp. Vous avez également la possibilité d'avoir un suivi pour tout l'accompagnement à l'oral avec des simulations des entretiens oraux. La préparation à l'oral est extrêmement importante. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma playlist sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, où j'enregistre avec bien entendu l'accord des élèves des conversations de coaching téléphonique. Comme ça, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Vous avez des petits aperçus de ce qu'on fait lorsqu'on travaille avec nos élèves. J'espère avoir bien répondu à la question « Comment devenir auxiliaire de périculture ? » Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur WhatsApp par message. Il y a mon numéro sur notre site futurap.fr. Et sur notre site, vous pourrez trouver toutes les informations sur le métier, les différents cursus, les écoles et toutes les formations qu'on propose pour vous préparer à devenir auxiliaire de périculture. Je vous mets le lien dans la description de notre site futurap.fr et je vous mets également le lien de notre prépa en ligne pour devenir AP. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !